et salutations youtube on est parti pour une découverte ça fait longtemps que j'en ai pas fait mais on va s'y remettre petit à petit on va on va découvrir galactic glitch aujourd'hui du coup comme vous pouvez le voir en bas gauche le jeu est en early access il est sorti il est sorti du coup la semaine dernière pour vous et puis on va voir ce que ça donne c'est un jeu en vue du dessus je crois c'est un road like si je dis pas de bêtises et il a l'air assez cool en vrai j'aime bien ce genre de jeu généralement vu du dessus avec un peu d'éléments de boulettes elle donc je pense ça va être très sympa salut je suis sirène et tu es mon nouvel élève tu dois sûrement avoir plein de questions où es tu que la signification de la vie est ce qu'il y a un dieu bonne nouvelle il y en est une c'est moi je viens juste de créer alors attraper avec ça je peux viser ok avec le joystick droit je peux viser du coup ok donc on se bat pour l'instant en attrapant des cailloux maintenant pourquoi je peux pas je peux plus 1 à faut d'abord pour d'abord que j'attrape et ensuite je vise je crois ce que si je peux pas viser et attraper en même temps en fait ok j'avais pas capter ça du coup je me prenais pas est ce que je peux garder un caillou avec moi genre pendant la traversée non ok c'est quoi impulsion cinétique un grand destin t'attend fait tout ce que je te dis et détruis tout sur notre passage d'accord dps 24 portée moyenne une âme très basique mais elle fait le travail à me récupérer et comment je tire avec r1 et je peux détruire ça aussi ok donc ça se détruit voilà j'ai fait enfin ok donc il n'y a pas de dégâts de hit bottes déjà c'était bien évidemment pour vérifier que j'ai fait un câlin à l'ennemi c'était pas du tout parce que j'ai pas fait exprès esquivés à mer c'est le b j'ai trouvé que c'était l t alors j'ai utilisé là pour te déplacer à travers les objets ou même esquivés les ennemis j'ai cru que j'allais me le reprendre un spécimen prometteur jusqu'ici j'ai trouvé un truc c'est ton cadeau d'anniversaire lt maintenir ne fait rien lt on en me dit pas c'est parce que je crois c'est parce que j'ai en fait je crois c'est une genre une capacité qui se recharge et je l'ai déclenché tout à l'heure au tour d'avant parce que cet athlète se charge quand tu blesses des ennemis lorsque la barre en bas à gauche est remplie de tirs ok donc là je peux le faire là je maintiens lt et j'ai lâché ok ça fait 70 allez plus tu maintiens plus tu fais de dégage j'ai l'impression que c'est ça est ce qu'on peut dash pendant qu'on vise j'ai l'impression que oui mais je peux même bouger en fait c'est dommage du coup qu'on puisse pas attraper les objets pendant qu'on vise parce que ça a l'air d'être un jeu quand même qui favorise la mobilité maintenant on sort de cette simulation d'entraînement j'ai pas eu le temps de lire mais du coup c'est vrai que ça fait assez moins pratique de par contre c'est chiant les succès là attendez sur je peux mute ça je sais pas où ça se mute en fait je mute steam en fait je sais pas si vous les entendez si c'est le cas désolé encore quelques trucs à régler sur le pc pour que ce soit bien bienvenue à l'extérieur mon petit élève parfait c'est la station scientifique où je suis coincé c'est le seul endroit à l'abri de la corruption la corruption s'est déjà étendue partout ailleurs et elle empoisonne tout ce qu'elle touche je t'expliquerai plus tard maintenant c'est à toi de te mettre au boulot moi je suis prêt toi par contre tu n'es sûrement pas prêt allez on y va mon boulot est simple trouver une sortie ce boulot inclus par sauter tous les corrompus qui se mettent travers de la route c'est quoi ce truc pour l'instant ça va niveau difficulté on est bien c'est quoi ah je peux l'attirer ça fait rien ou alors c'est pour me protéger gens peut-être ça fait un bouclier si jamais il ya des ennemis qui me tire dessus je pense c'est ça en vrai j'ai pas encore le j'ai la recharge merde j'ai tiré dans le caillou pensé il allait le casser en fait regarde ça c'est une sorte de glitch dans l'espace temps si tu trouves un deuxième point comme celui-ci je parie de pouvoir téléporter entre les deux ok j'ai perdu ma barre là je sais pas pourquoi il a un bouclier ok on fait plus de déjà dans le dos j'ai l'impression on peut attraper les missiles j'ai pris des dégâts là on peut désinguer les missiles aussi regarde c'est une faille d'une autre réalité ces failles peuvent contenir des objets de valeur en t'en approchant tu les ramènera dans cette réalité mais fais attention tu devras faire face à tout ce qui viendra avec oh la vache pourquoi ma barre elle se décharge par contre j'ai attrapé le missile tiens je sais pas si je peux attraper tout genre c'est bon ça rebondit ça oh merde c'est vrai qu'il a un bouclier lui allez le bouclier empêche pas les missiles par contre protocole d'amélioration évasion utilisé pour les améliorations de pouvoir et augmenter la vitesse de déplacement utilisé pour les améliorations de pouvoir ah non mais c'est toujours le même truc augmenter les dégâts de lancée ou alors les dégâts des armes les armes c'est quand même pas mal la vitesse de déplacement c'est sympa aussi dégâts de lancée ça peut être ok aussi tout peut être ok en vrai vas-y je prends les armes quand même c'est le truc le plus classique je trouve quand même c'est sûrement le truc dont on va le plus se servir aussi j'aime bien c'est ça se veut fluide tu vois tu sens que c'est pas un jeu où tu sais tu dois rester dans ton coin attiré comme un retard j'aime bien c'est le dernier défi de cette zone l'heure de briller pour exploser de façon spectaculaire c'est du 50 50 et je suis obligé je peux ok c'est le boss donc en vrai on va tourner un peu à continuer je sais on nous a pas dit c'était quoi la touche pour voir la map il doit y en avoir une je suppose mais je sais pas c'est quoi ce truc il ya de la vie j'ai même pas besoin de vie en fait c'est immédiatement une partie de la cohésion du vaisseau ok le niveau de puissance de cette paille est très élevé l'activation de celle-ci sera forcément un combat difficile mais qui sait ça vaut sûrement le coup sûrement c'est fort quand même le truc de choper les items oh merde j'ai pris des dégages je crois non non il prend pas de dégâts lui par contre non c'est pas lui je voulais viser j'ai l'impression qu'il ya une petite visée automatique automatique quand même ah merde ah j'aime bien là ça fait des dingueries là là ça envoie du lourd hop là et ouais mon pote oh je les ai je les ai lavés c'est juste trop fort en fait c'est quoi ce truc évasion on manque la vitesse de 4 déjà ça je peux le prendre c'est un truc en plus ouais prospecteur des abîmes reçoit quelques éclats en arrivant dans un secteur ennemi légendaire envoie quelques missiles en entrant dans un nouveau secteur crée une onde de choc après une esquive infligeant des dégâts aux ennemis c'est pas mal ça parce qu'en vrai l'esquive on la fait souvent quoi alors qu'arriver dans un nouveau secteur après le nouveau secteur je sais pas si c'est genre les bulles en vrai on va essayer c'est quoi pour savoir on voit quelques missiles est-ce que là j'envoie des missiles ouais ok donc c'est ça les nouveaux secteurs ah oui donc c'est pas mal quand même c'est tout de même pas dégueulasse on va pas se mentir j'espère qu'il y a des modes de difficulté plus élevés mais c'est quoi les trucs qui explosent là ah c'est lui qui les lâche ok j'essaie de choper les cailloux mais j'arrive pas tout le temps il y a quoi ici on dirait un shop c'est un vous voyez il y a un sur la map en haut à droite il y a un petit truc violet du coup c'est spécial par ici vas-y on a qu'à aller voir tout de suite ah non je peux pas ah ah c'est pas avec les je me suis dit c'est peut-être avec les esquives peut-être qu'il faut que j'ai débloqué quelque chose en plus pour y aller ok tout de suite tout de suite Ok Alors qu'est-ce qu'on a Destruction augmente les dégâts des armes Ça c'est cool Les missiles à proximité deviennent des alliés Les objets projetés Paralysent les ennemis Augmentation de la masse saisissable Oh c'est pas mal ça C'est à dire qu'on peut choper des cailloux plus gros Oh ça peut être sympa ça Est-ce que ça marche à être ça ? Attends c'est quoi c'est L2 Ah ça marche pas Ah si Ah mais faut que je m'en approche Oh putain j'ai failli me le prendre Faut que je fasse gaffe à ça quand même Parce que je pourrais me le renvoyer sur la gueule du coup Ce serait un peu dommage Ok je pense qu'on va avoir fait le tour après là J'ai l'impression que ça la stun Que je lui ai envoyé un rocher plus gros Ouais j'ai trouvé que j'aime le prendre Ok donc là j'ai fait le tour Yes Ok Allons au boss Allons au boss Ah putain c'est celui qui a un shield ça On les pète tellement vite En fait j'ai des missiles qui spawnent à chaque spawn d'ennemis en fait C'est même pas à chaque entrée dans un nouveau secteur Si je gaffe fort Mais il prend pas de dégâts Merde Ah je lui ai pété son côté Oh quoi C'est quoi ça Ah je me suis sonné Oh putain je pensais de l'esquiver Ok j'ai juste mal esquivé tout à l'heure Ah j'ai mal géré J'ai pris trois coups je crois Mais bon The breaker mini boss Ah c'est un mini boss C'est le succès qui a dit ça On montre la cohésion de 10 C'est les PV du coup la cohésion Petite quantité d'éclat Ok Est-ce que j'ai besoin d'aller me soigner Boah Eh je peux revenir sur les maps précédentes Ah donc tout est lié Ah ça peut avoir un côté important ça quand même Parce que du coup là par exemple je peux retourner prendre du heal tu vois C'est intéressant ça Parce que d'habitude tu sais Ou alors c'est pas encore la nouvelle zone Ah ouais ok d'accord Ok j'ai rien dit Ok j'ai rien dit Espace glitch vers les territoires empoisonnés Astuce attrape et lance les petits ennemis pour infliger des dégâts explosifs Ok Qu'est-ce que c'est de ça Débloquer si tous les secteurs ont été terminés Toutes les salles complétées Débloquer si le niveau est terminé rapidement Speedrunner Ah du coup je peux pas le prendre celui-là c'est ça Ah c'est des trucs que t'as à la fin Ah ouais c'est à la dead cell Dans dead cell aussi t'as ça Quand tu finis une salle tu peux avoir des bonus Genre si tu tues tous les ennemis sans te faire toucher Et si t'es assez rapide Ok c'est intéressant ça Bienvenue dans l'espace glitch Le royaume ou entre les royaumes Tu peux acheter des pouvoirs et améliorer tes armes ici Tu peux aussi utiliser ton accès glitch pour améliorer tes pouvoirs Équipe toi et retourne détruire cette simulation Moi j'espère qu'au niveau du son ça va J'ai pas le retour son en face Mais j'ai l'impression que c'est ok Peut-être baisser un chouïa Genre comme ça Ça dépend des fois en fait Les ennemis infligent deux fois plus de dégâts les uns aux autres Réduction des dégâts de collision de 30% Remonte la puissance de votre arme actuelle Ah mais elle est nulle mon arme Adcède au code de la simulation pour améliorer tes pouvoirs Et je peux faire comment pour améliorer mes pouvoirs ? Applique l'amélioration Ah du coup j'ai amélioration en dessous Et ça me coûte quoi en fait de faire ça ? Je sais pas Peut-être que je peux le faire qu'une fois Mais ça me coûte rien Sache de missiles Lance de nombreux missiles améliorés Ok donc on sait pas que C'est pas hyper précis mais Et là c'est des plus gros objets Ah si ça me coûte Ça me coûte les trucs rouges c'est ça ? Ah ouais ok Et donc là il m'en faut deux Ah et là il me faut des trucs violets c'est ça ? Sauf que j'ai que J'ai rouge Rouge vert et bleu Ok d'accord Est-ce que j'économiserais pas un peu de thunes ? Parce qu'en vrai ça me... Ça c'est sympa mais c'est pas non plus une dinguerie je trouve Reduction des délais de collision Je sais pas ce que ça vaut La puissance de l'arme En vrai je la trouve pas ouf l'arme Si on peut en changer J'en changerais je pense Restore toute la santé Et donne une charge de cohésion Ok C'est parti Territoire empoisonné Ça fait du poison quand ça explose C'est un ennemi ça ? C'est quoi ça ? C'est bien l'emphase sur la rapidité Merde Oh la C'est pas des cailloux ça Je voulais les ramasser au début Oh la vache Oh la vache Je peux les ramasser eux Je sais quoi cette merde ? Ah putain la vache Le problème c'est que J'essaie d'aller vite dans une zone que je connais pas C'est pas très malin quoi Pistolet en akimbo Augmente temporaire Augmentation temporaire des dégâts Lorsque de nouveaux ennemis apparaissent Ajoute une deuxième esquive Influence des dégâts dans le dos En frappant les ennemis depuis le côté Ah c'est sympa ça J'hésite entre ça et ça en vrai En vrai ça c'est quand même assez utile aussi Pouvoir Pouvoir faire plus de dégâts Quand les ennemis arrivent C'est assez puissant Je pense Je devrais peut-être me soigner On est d'accord que j'ai pas eu de soin Ah ça me fait chier d'utiliser ça Avant le boss quoi Je pense qu'on va juste essayer de jouer plus lentement Mais Ouais c'est ça C'est de sa split en plusieurs morceaux du coup Ouais c'est ça Ouais c'est ça Ouais c'est ça C'est quoi ce truc Ok Un peu du gâci sur ce que je viens de faire Je sais pas si je peux prendre des dégâts Vraiment en faisant ça Wesh Attends je suis où je suis là Ok Maintenant c'est pas là du coup Donc là je peux pas aller Pour l'instant Merde J'ai mal visé J'ai mal visé Pas moins Ok Augmentation de la vitesse Augmentation de la cohésion Augmentation des dégâts des armes Allez on monte Tout pour les dégâts Tout pour les dégâts Rien à foutre C'est quoi ce truc C'est quoi ce truc Oh merde Ok ça va Heureusement qu'il y a pas de dégâts Quand tu rentres dans les ennemis Oh la pêche Je devrais peut-être essayer de plus tirer en vrai En vrai je veux trop attraper les ennemis Parce que c'est marrant C'est juste marrant de les lancer en fait Mais genre objectivement Je crois que c'est plus rentable pour moi De juste De juste De juste les tuer De manière classique Surtout que j'ai pas mal de dégâts Avec mon arme du coup Je peux le ramasser lui Ouais je peux le ramasser Ok donc c'était juste en mode raccourci Et je peux mtp n'importe où Du coup Non je suis obligé d'aller là Ok J'ai pas eu de heal cette fois-ci Peut-être que je devrais me soigner du coup maintenant Avant le boss Du coup j'ai pas de Pas de seconde chance quoi Merde C'est bon il y a un caillou Qui a spawn Wow What the fuck Attends on peut Ah on peut se donner de l'élan Comme ça C'est stylé Je sais pas si ça compte Comme des spawns d'ennemis ça J'ai l'impression Il prend pas de dégâts Il a pas pris de dégâts en effet Wesh c'est quoi ce truc Non arrête Wouah Il prend pas de dégâts Mais c'est le boss en fait je pense Enfin le mini boss je suppose Ok c'est bon Ok Ah bah en vrai Il était plus facile que l'autre Trop Enfin Ses patterns étaient plus faciles à gérer quoi Alors ça c'est bon du coup Bon ça Je le fasse en 6 minutes Et je l'ai fait en 10 minutes Je sais pas si ça réinitialise ou pas Parce que dans Dead Cell Le mode speedrun Genre si tu loupes le début c'est foutu quoi Parce qu'en fait ça s'accumule quoi Mais je pense que là aussi ça s'accumule Les objets l'ont lancé Créer une boule de feu à l'impact Oh Moi je prends ça Moi je prends sans lire le reste Peut-être que j'aurais dû augmenter la puissance de l'arme Si ça se trouve en fait on peut pas en changer Du coup Tu sais j'ai pas trouvé de truc Violet Vas-y je vous remonte mes missiles moi Bim Oh c'est une tonne de missiles puissants Cool missile Vas-y je vais acheter ça aussi Arme calibrée On se soigne et c'est reparti C'est quoi la zone ? La casse C'est quoi ce truc ? C'est juste un truc à lancer Ouais ça a l'air C'est bon ils sont invisibles Ah le truc relou Oh le vache Mais c'est vrai qu'il y a Oh la vache Pas ce truc Et ils peuvent se faire des dégâts entre eux Les vaisseaux aussi Ça me perturbe les sales vides C'est quoi ça ? Je sais pas si c'est vraiment des ennemis ou pas Ça a l'air Je crois Non j'ai un doute Je sais pas si je peux l'attraper ça ou pas Protocole gravité Augmentation des dégâts de lancers Ah c'est ça qu'il me faudrait du coup Ouais j'aurais pas l'occasion Je pense Je vais le prendre quand même Je vais le prendre Mais je sais pas si j'aurais l'occasion D'améliorer mon pouvoir légendaire Ouais je sais quoi ce truc Oh la vache Je suis où là Je vais donc Je vais aller Je vais aller par là encore Ah les missiles ils font tellement le taf J'ai limite rien à faire Oh il y a un event C'est quoi ? Ah non c'est un shop Oh protocole gravité J'achète J'achète Je sais pas si j'aurais l'occasion de m'en servir J'aurais peut-être dû garder Attends il y avait un truc par là aussi Pourquoi il y a un point d'interrogation ici ? Ah ça te close de ça non ? Je sais pas si ça se trouve Il faut que j'ai un truc spécifique Pour que ça fasse quelque chose Ou alors faut que j'ai upgrade Le truc de lancers là C'est le boss ? Ah merde c'est le boss Pas spécialement ce que je voulais lancer direct Mais bon Merde je l'ai pas vu Je l'ai vu mais trop tard Ah lui je l'ai vu cette fois Ah merde j'ai pas vu le missile Je peux pas l'attraper celui-là ? Ça m'étonne quand même Ok Attends mais il y avait pas de boss là Attention des armes on prend Le heal on va prendre Ajoute un bon pied pendant que tu attrapes un objet Oh c'est pas mal ça Je regarde même pas les autres Je trouve ça tellement bien en fait Bon du coup là c'est la sortie non ? Pas du tout Est-ce que je vais continuer par là pour l'instant ? Est-ce que je vais continuer par là pour l'instant ? Ah putain Tiens c'est quoi ce truc ? Oh merde c'est un shield J'avais pas vu ça C'est quoi la vague qui m'a reposé ? Compétence boost Une puissante orbe En fermant une nouvelle compétence inconnue Ce taux de boost On dirait que tu as chopé ta première compétence permanente Il grandit si vite Essaye de le boost sur cette porte instable Ah ça a poussé les... Enfin... Mais quelle porte instable ? Ici ? Ah ouais ça permet de passer au travers des portes comme ça Ah genre si tu veux faire le mode speedrun c'est bien du coup Ok Ah et du coup c'est ça les trucs violets C'est les portes instables Ah putain Ça me fume de faire ça C'est trop marrant Il m'en faut peu hein mais Ah et là c'est le vrai boss Putain mais je suis tellement pas prêt Ah je me fais niquer par ça à chaque fois J'ai déjà c'est lui le vrai boss Oh putain la vache Oh 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 j'ai pris cher Faut que je tue l'autre Non Oh la vache Elle est énervée Non Oh non Allez 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 Ok c'est bon Oh on a failli crever Oh c'était Putain en fait il m'a fait trop mal le vaisseau qui restait là A tirer le laser En plus du boss C'était vraiment pas C'était vraiment pas fou On est d'accord j'ai tout fait là Ouais j'ai tout fait Il se passe glitch vers le behemoth On dit behemoth ou behemoth Behemoth non 14,36 À la place de 9 Ok Du coup je peux upgrade ça maintenant Oh putain il y a encore une upgrade Les objets créent Une boule de feu à l'impact Et ça fait quoi ? Une boule de feu surpuissante Obtiens un bouclier stabilisé Qui peut rester brièvement Moi je prends ça en vrai Un bouclier c'est trop bien Un boost de dégâts important On va prendre ça aussi J'aurais peut-être dû acheter avant de faire ça Peut-être là je suis une puissante onde de choc En entrée en collision Puis le double de dégâts par derrière Allez vas-y va pour ça D'ailleurs je peux le upgrade Ça fait quoi du coup le triple de dégâts Ok Alors on me prend hein Il n'y a pas un petit heal ? Merci On va pas se mentir que ça fait plaisir ça Allez le behemoth Bemos Oh Ah merde Ouais c'est carrément cheaté le shield Ouais mais je tape pas au bon endroit par contre Genre même si je loupe mon dash Du coup je peux ne pas prendre de dégâts Si j'ai le shield Si j'ai lec in Lec in merde j'ai pas pris déjà là dessus voilà nul nul le behemoth la musique elle est plus forte ici j'ai l'impression tu peux rien upgrade ok l'armure est on 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 c'est quoi ce truc non ça te fait des dégâts si tu vas dans le laser je pense même ça je peux les ramasser genre ouais c'est stylé qu'on puisse choper les ennemis aussi on est d'accord que là je peux aller ici normalement ah non ah non c'est vraiment bloqué bloqué là je pensais que je pouvais y aller avec le truc que j'ai déverrouillé là la compétence permanente oh ouais oh la vache c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc C'est marrant, les petits ennemis, je pouvais les skip, genre la sortie était déjà ouverte. Oh non, j'ai loupé. Mais il meurt quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce truc là ? Oh la vache. C'est ça là, ça me fait bien mal. J'essaye de dash au travers à chaque fois mais c'est pas évident quoi. Bon ça, réparation encore. Rien réparé du tout. J'ai pris cher hein. Ah ouais, j'ai vraiment pris cher. J'ai quoi upgrade ? C'est la gravité qu'il faut que je upgrade encore. Vas-y, je vais prendre de la gravité du coup. Pour upgrade mes pouvoirs. Bon c'est plus intéressant dans tous les cas. Ah c'est mon premier point de TP là ? On va voir encore. Je devrais peut-être me soigner hein. Oh non, oh non. Ne dis pas que je me suis refait toucher là quand même. Oh non, j'étais dedans, j'étais dedans. Allez, pas de panique. On sait qu'on est capable. Il suffit juste de faire un effort. Je peux pas le ramasser ça ? J'ai pas l'impression. J'ai même pas l'impression que je peux tirer dessus en fait. C'est bien chiant du coup. Parce que je suppose que si ça me touche, ça me fait des... Oh putain. Ça sent la faim. Lâche-moi. A l'aide. C'est pour. Ouf. Ah j'ai loupé je crois. Ok c'est bon. Oh. Faut que je fasse gaffe à pas aller trop dans le... Dans le décor parce que du coup après ça me... Ça me nique. Oh non. Oh j'ai plus de vie. Casse toi toi. Merde. J'ai plus de vie. C'est quoi ce truc ? Wesh. Oh la vache. Qu'est-ce que tu sais de ça ? Non j'ai... J'ai pas bien dash. Ah putain. Champ d'astéroïdes. C'est le respawn. Ouais je l'ai fait. Et te revoilà à nouveau. Pile à ton point de départ. J'ai tout remis à zéro après que tu ai quitté la sim d'entraînement. Je t'expliquerai comment j'ai fait une autre fois. Pour l'instant retourne là-bas et trouve nous un moyen de sortir. Oh juste une petite chose. J'ai fabriqué quelque chose pour te rendre plus fort. Vas-y jette un coup d'œil. Centuaire stimulé. Merde j'aurais dû regarder la description. Voici notre repère. Un endroit pour se reposer et se réinitialiser. Je ne te sens pas trop à l'aise. Tu as pour mission de nous faire sortir de cette simulation. Il faut surcharger la sim et la faire exploser. Tu peux aussi construire de nouvelles pièces et des stations supplémentaires ici pour toi. Tout ce dont j'ai besoin ce sont ces précieux orbes que tu récupères lors de tes parties. Elles sont la source d'énergie que j'utilise pour me... Je veux dire pour que cette station fonctionne sans problème. Je suis sûr que tu trouveras comment en avoir plus. Construire... Attends toi. Construire les journaux de simulation. Pas encore dispo. Construire la salle d'amélioration. Alors tes capacités au delà des limites physiques simulées. Ok. Niveau de glitch le plus bas. Ah ça c'est la difficulté genre ? Rendre le jeu plus difficile. Ah ouais. Et ça coûte des orbes. Ok. Je suppose que c'est des orbes qu'on a quand on finit le jeu. En vrai ça donne des feels de Dead Cell dans l'inspiration du game design. Et c'est clairement des bons choix je trouve de jeu. Genre il y a pas mal de trucs dans Dead Cell qui sont bien à prendre. Donc c'est cool en vrai. Choisis tes armes. Débloque de nouvelles armes pour enrichir ton arsenal. Vas-y on va débloquer tout. Ton arsenal t'attend choisi judicieusement quelles armes débloquer. Et par judicieusement je veux dire ce qui provoque un chaos maximal. Ressources reçues, nouvelle construction en approche. La salle d'armurerie ta galerie de la destruction. C'est ton choix et profite du spectacle. Nouvelle construction. La salle des améliorations est prête. Tu peux améliorer différentes statistiques. Comme une chirurgie du cerveau pour ton vaisseau. Blaster boomerang. Le double de faune pour moitié moins de munitions. Rapide et percutant. Les balles courbées volent plus droit. C'est connu. Ils volent plus droit. CPS 33, portée moyenne. On peut voir la description de notre objet, non ? On peut pas. Je peux pas tirer ? Ah si. Est-ce que je débloque tout ? En vrai j'ai pas mal d'orbes quand même. Je pense que je peux tout débloquer. Ah c'est sympa ça. J'aime bien. C'est quoi ça ? C'est toutes les armes qu'il y aura dans le jeu je suppose. Et ça c'est toutes celles qu'on a débloquées. Balles courbées. À quel moment c'est des balles courbées en fait ? Coups droit canon. Ça j'aime bien en vrai. J'aime bien ça. Blaster boomerang le fait voir. Ah ça peut être sympa aussi. Je sais pas si le projétil disparaît quand tu touches un ennemi. Parce que si ça disparaît pas ça peut être fort. Fusier à pompe phasique. Ouah 65 de DPS. Et du coup nous on avait quoi ? On avait l'impulsion cinétique 24 de DPS moyenne. Ok. J'ai envie de tester le fusil à pompe. Construire la salle d'entraînement. Entraîne toi à te déplacer. Maîtrise de nouvelles tactiques. On va d'abord aller voir les upgrades qu'on peut faire ici. Ok donc ça c'est l'arbre de talent. Si j'ai jeté de table. Déjà de lancer ou de monter. Relance possible. Relance de quoi ? Les récompenses. Mais quelle récompense ? Ah genre les récompenses les pouvoirs. Je suppose. J'ajoute plus de charge de cohésion. Donc plus de vie. J'ajoute plus de cohésion au départ. Ah non les charges de cohésion c'est la vie non ? C'est le heal non ? C'est genre un heal en plus ? Parce que le protocole d'amélioration est largué. J'ajoute une faible chance. Un second apparaissent en même temps. Plus de cohésion au départ. Putain ça coûte 100. Ça donne des éclats à la place de la vie en prenant des kits de soins. J'ajoute la santé au maths. J'ajoute des chances d'avoir plus de salles de failles cachées dans la simulation. Il y a des salles cachées. Après salles cachées ajoutées 1. Du coup ça veut dire qu'il y en a déjà ou pas ? Charge de cohésion. Soigne plus de santé. Si on veut lancer les récompenses. Vas-y on va acheter ça. Ça débloque quoi ? Permets de récupérer une partie des états de la partie précédente. Si vous avez possibilité de relancer les récompenses. Une relance supplémentaire. Il y a de lancer augmenté. Pour toutes les attaques d'armes. J'ai quoi ? J'ai 121. Débloque pour toutes les attaques d'armes. Il y a de lancer. Ok. Protocol de double amélioration. Ok. Attendez je fais un petit retour Windows. On est à une heure. Ok on est à une heure. Je ne vais peut-être pas relancer tout de suite. Alors on va sûrement mettre fin à cette vidéo tout de suite. Et puis on va refaire une run après. Du coup je vous dis à bientôt pour la suite. J'espère que ça vous a plu. Et puis ouais. A bientôt. A bientôt.